Qu'est-ce que le champ des neurosciences a fait des progrès considérables ? Il est important de réaliser que le champ des neurosciences a fait des progrès considérables et que les idées qu'on avait il y a 50 ans, eh bien maintenant, ne sont plus du tout défendables. Déjà, on pensait avant que le cerveau était déjà quasiment câblé depuis la naissance et qu'il se contentait ensuite de grandir. Et on s'est aperçu depuis, grâce surtout aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale qui permettent d'étudier le cerveau vivant en train de fonctionner, on s'est aperçu que notre cerveau, en fonction des apprentissages et en fonction des expériences de la vie, change de forme, qu'en permanence, selon nos histoires vécues, il y a des nouvelles connexions entre les neurones qui vont se fabriquer, d'autres qui vont régresser. Et tout ce processus va faire qu'on peut voir des zones dans le cerveau qui vont être plus ou moins épaisses, selon le fait qu'on a, jeunes par exemple, pratiqués un instrument de musique comme le piano. Chez les musiciens professionnels, ils ont le cortex cérébral qui est un petit peu épaissi dans les zones qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Il y a de très nombreux exemples qui montrent que toutes sortes d'apprentissages, que ce soit des apprentissages sportifs, manuels, sensoriels, mais aussi cognitifs, des entraînements à la mémoire par exemple, vont vraiment façonner notre cerveau. Et ce qui est important de voir aussi, c'est qu'en permanence, ce cerveau va finalement s'adapter à l'environnement dans lequel on vit, et cela en plus à tous les âges de la vie. Donc c'est très important de réaliser que l'on peut apprendre à tous les âges de la vie, qu'il n'y a pas un âge limite par exemple, qui ferait que nos facultés ne sont pas adaptées à tel type d'apprentissage. Et cela montre aussi que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est de la motivation pour les élèves, pour les enseignants, c'est en fait arriver à donner du sens dans la façon d'enseigner. Il existe un paradoxe qui est que malgré tous les progrès qu'on a pu faire en neurosciences, les idées reçues sur les cerveaux, et en particulier sur les différences entre les cerveaux des filles et des garçons, ces vieilles idées qui datent d'il y a 50 ans ou plus, sont toujours présentes. On s'imagine que dès la naissance, les garçons auraient un cerveau fait pour les maths et les sciences, alors que les filles, elles, auraient un cerveau pour le langage et pour la littérature. Eh bien, à l'heure actuelle, toutes les études qu'on a pu faire grâce justement à l'imagerie cérébrale, montrent qu'il n'y a pas de zones du cerveau qui sont différentes selon les garçons ou les filles pour la maîtrise du langage ou pour la maîtrise des mathématiques. Il y a d'autres études aussi qui ont montré qu'au cours du développement de l'enfant, tous les systèmes cognitifs qui vont permettre la maîtrise du langage et du raisonnement mathématique se mettent en place de la même façon chez les filles et chez les garçons. Donc à l'heure actuelle, s'il y a toujours, hélas, des différences dans l'orientation scolaire, puisque les filles s'engagent beaucoup moins que les garçons dans des métiers scientifiques et techniques, cela est dû aux stéréotypes qui sont véhiculés par la société, cela est dû au regard des parents, au regard des enseignants également, à tout un contexte qui, en fait, fait qu'il y a des métiers sexués. Mais ce sont des a priori qui ne sont absolument pas justifiés par une réalité biologique. Il est hélas dommage de voir que les avancées scientifiques sur la connaissance du cerveau et en particulier sur la plasticité cérébrale ne sont pas toujours prises en compte par un certain nombre d'enseignants ou bien de milieux qu'on va qualifier de conservateurs qui pensent que, justement, il y aurait dès le départ un déterminisme génétique qui ferait que les garçons et les filles n'apprennent pas de la même façon ou qui ferait que certaines personnes ne pourront jamais développer certains types d'aptitudes. Eh bien, ces idées-là, justement, d'un cerveau figé qui serait déterminé dès le départ, ces idées-là ne sont absolument plus défendables à l'heure actuelle puisque non seulement l'expérience des parcours des garçons et des filles à l'école et dans la vie nous montrent qu'on peut toujours arriver à changer d'habitude, à changer d'idée, à changer de style de vie. Enfin, l'humanité, c'est d'abord et avant tout de la diversité et cette diversité, elle est possible grâce à nos capacités de plasticité cérébrale et, bien sûr, c'est en totale contradiction, heureusement d'ailleurs, avec les vieilles théories qui pensaient que tout était figé dès le départ dans le cerveau. Un projet pour une école qui soit le mieux adaptée aux étudiants, aux élèves pour justement faire qu'ensuite ils puissent s'épanouir dans la vie, c'est une école dans laquelle on va prendre la spécificité de chaque élève mais on va aussi se rendre compte que cet élève va pouvoir évoluer dans ses goûts, dans ses motivations et aussi dans ses capacités d'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'à certains moments il y a des réticences pour tel type de discipline à apprendre que c'est quelque chose qui va rester toujours indélébile dans le cerveau de l'élève. Justement, grâce à ces propriétés de plasticité du cerveau qui nous permet justement de, en permanence, nous adapter à l'environnement que nous vivons, aux expériences, à ce moment-là, l'élève va pouvoir, s'il est bien encadré et bien motivé, il va pouvoir développer un goût pour une discipline qu'auparavant il n'aimait pas spécialement. Si on parle d'une école de demain qui soit la mieux possible, il est important que chaque élève puisse avoir tout un éventail de choix dans ses perspectives scolaires et professionnelles qui vont correspondre vraiment à ses goûts et non pas qui correspondraient à des images stéréotypées de ce que doit faire une fille ou un garçon, un homme ou une femme plus tard dans la vie. Et cette égalité dans les chances à l'école va permettre de construire une société où il y a plus de mixité et une société dans laquelle il y a une vraie culture de l'égalité des chances entre les filles et les garçons.